Bonjour chers MM, c'est Adbena de Marle de la Ménopause. Écoutez, aujourd'hui je suis vraiment, vraiment ravie. Je vais vous présenter un très très grand monsieur, monsieur Jean du Chazot, qui est spécialiste de l'endocrine psychologie. Je vais dire même plus, il est le créateur, n'est-ce pas, monsieur du Chazot ? De la discipline, oui. De la discipline. Et en fait c'est quelque chose qui est absolument intéressant, passionnant et ça va nous bouleverser beaucoup beaucoup d'idées puisque c'est une philosophie qui dit que l'équilibre glandulaire se maintient par la qualité de la vie. Ça c'est la thèse, non ? C'est ça un peu, oui. Et je vous parle de ça, mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause parce que le système endocrinien, c'est-à-dire le système des glandes qui produisent des hormones, vous savez, la ménopause c'est très très important pour nous. Mais ce que vous allez entendre va peut-être vous changer quelque part nos idées un petit peu préconçues ou quelque chose qu'on a déjà répété, etc. Alors moi j'ai une question pour vous aujourd'hui. Non, trois questions aujourd'hui. Les ovaires, qu'est-ce que c'est ? Parce que tout à la ménopause, pour nous les femmes, part des ovaires. D'accord. Vers la cinquantaine et c'est là où on commence à avoir tellement de symptômes différents. Bon, ça c'est le téléphone qui sort. Oui, on va l'arrêter parce que ça nous fait des problèmes et on va le mettre hors sujet. Voilà. Les ovaires donc. C'est une glande reproductrice et une glande intercystielle. C'est ça la clé de la compréhension de votre philosophie et de l'endocrinopsychologie. Exactement. Alors, il faut être rapide, ça va être un peu compliqué. L'ovaire comme le testicule d'ailleurs, mais enfin l'ovaire parce que c'est quand même des femmes et on parle de la ménopause. Alors, c'est la même chose. Nous avons deux parties dans la glande génitale. La partie reproductrice, c'est-à-dire la fabrication des gamètes, les spermatozoïdes chez l'homme et puis les ovules chez la femme. Il se trouve que nous avons une glande à côté, inféodée d'ailleurs à cette glande reproductrice. C'est une glande qu'on appelle interstitielle chez l'homme et ça revient au même aussi chez la femme. Cette glande est une glande hormonale qu'on a affublée du titre de sexuelle, mais qui n'est pas sexuelle. Et ça, c'est un peu révolutionnaire parce que l'ovaire produit effectivement la folliculine et les oestrogènes et ainsi que le testicule, la testostérone. Mais cette hormone n'est pas sexuelle. Quand je dis je suis le créateur, enfin, vous l'avez dit, c'est un peu peut-être orgueilleux, mais le créateur, c'est le docteur Jean Gauthier, un savant qui est mon maître à penser. Moi, j'ai repris tout ça et j'ai nommé l'endocrinopsychologie ainsi, mais c'est quand même le docteur Jean Gauthier qui en est le vrai maître. Donc, il disait que dans l'ovaire, il y a deux parties, une partie reproductrice, une partie interstitiale, c'est-à-dire hormonale. Cette hormone à la ménopause, on pourrait croire, comme nous le disons officiellement, comme les médecins le savent ou le disent, que l'hormone s'arrête. Autrement dit, une femme ne serait plus une femme au moment de la ménopause. Mais c'est assez incroyable, car ce qui caractérise un homme ou une femme, c'est justement, ou sa masculinité ou sa féminité, l'hormone. L'hormone féminine caractérise tout ce qu'est une femme. Eh bien, il se trouve donc qu'on peut conclure alors qu'à la ménopause, si on veut bien penser qu'une femme n'a plus son taux d'hormone normal, elle n'est plus une vraie femme, quoi. Mais c'est inacceptable. Donc, on se dirige vers une erreur, une erreur du siècle, quoi, une erreur majeure sur la connaissance de l'être humain. Eh bien, il se trouve que, selon les travaux que je développe depuis quelques années, puis surtout le docteur Jean Gauthier de Bordeaux, qui est mort il y a longtemps maintenant, eh bien, il affirme que l'ovaire, s'il s'arrête effectivement de produire les ovules, l'hormone interstitielle, c'est-à-dire les oestrogènes, la folliculine notamment, etc., ne s'arrête pas de fonctionner. Mais alors, quid de cet abaissement qu'on constate chez les femmes ménopausées, eh bien, il provient de la vie de ces femmes, la vie qu'on mène. Ça, c'est la grande thèse, donc on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est la qualité de la vie que nous ménons. Voilà, la qualité de la vie, et c'est ça l'endocrinopsychologie, parce que la psyché, c'est quoi ? C'est l'esprit, bien sûr, mais c'est l'âme aussi. On peut dire plusieurs mots qui ressemblent, on ne va pas faire de distinguo, mais l'âme, c'est quoi ? C'est la vie, c'est un synonyme. L'âme égale la vie. On est animé, on est vivant. Bon, alors, c'est la vie qui possède le libre-arbitre, c'est la vie qui possède la liberté, justement, de nous diriger vers une finalité qui va nous arranger, qui va nous épanouir, qui va nous équilibrer. Bien, mais le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est un peu de philosophie, désolé, mais que fait le corps dans cette histoire ? Et voilà le problème. C'est que nous, ici, nous développons une dynamique intellectuelle, philosophie, si vous voulez, qui va essayer de comprendre comment s'articule le corps avec l'âme et réciproquement. Et comme on n'a pas su comment ça marchait depuis des décennies, on a posé un postulat, c'est le cerveau qui commande tout. Eh bien non, c'est l'âme qui commande toujours, mais avec les glandes qui sont les instruments mêmes. Voilà, cette notion d'instrument est très importante. Les instruments mêmes de nos capacités mentales. Je veux, j'aime, je pense. Est-ce que c'est le corps ou c'est l'âme ? Eh bien non, c'est l'âme, évidemment, parce que c'est spirituel, c'est d'ordre psychologique. Mais que fait le corps dans cette histoire ? Eh bien, le corps, étant l'instrument même de ces opérations mentales, ne peut se comprendre, ces opérations mentales ne peuvent se comprendre que par un instrument qui permet ces opérations. Voilà, c'est un peu difficile peut-être, mais cet équilibre ondulaire, qui est l'instrument même de l'âme, si vous voulez. Le corps ou les glandes sont les instruments de l'âme. Eh bien, il faut donc, pour que nos actions psychologiques et intellectuelles soient capables d'être efficientes, efficaces, productrices d'effets intéressants pour nous, à la condition, tant pis, il y a des patients qui s'amènent, je pense qu'on va ouvrir la porte, à la condition que ces glandes soient en bon état, en équilibre. Et cet équilibre est comme entretenu en permanence, depuis l'éducation que nous avons reçue quand on avait 2-3 ans, entretenu par la vie qu'on mène. Et la vie qu'on mène, c'est très personnel, mais c'est une thèse majeure, c'est que la vie commande les glandes. Ce n'est pas les glandes qui sont malades par elles-mêmes, ça n'existe pas, c'est un ensemble vide, c'est la vie et sa qualité. Alors, quelle est cette qualité de vie ? Être altrui, faire un effort sur soi-même, être maîtrisé, éviter des colères exagérées, cultiver, comment dirais-je, une humilité nécessaire à la vie, reconnaître ses torts, toutes sortes de choses d'ordre moral vont être complètement impactées par l'instrument glandulaire, c'est-à-dire que cette vie-là, cette qualité va donner à notre équilibre glandulaire une capacité supérieure pour continuer d'être les instruments idéaux de nos facultés mentales. On dit que les glandes sont les instruments, j'aime bien ce terme d'instrument, c'est-à-dire les vassaux d'une instance supérieure qui est l'âme, qui commande et qui dirige et qui est libre surtout. Donc on ne dépend pas des glandes, mais les glandes sont seulement les moyens humbles de nos opérations. Mais quand, alors, il faut peut-être que je conclue. Je vais juste dire que, en fait, c'est là où j'ai compris, enfin, mes chers M.M., celles qui ont marre de la ménopause, pourquoi, quand même, deux, trois femmes sur dix n'ont pas de symptômes ? Et comme je dis, rien, rien du tout. Et pourquoi, puis, il y a des femmes qui ont cela ? Ça veut dire que c'est leur qualité de vie. Moi, personnellement, j'ai eu énormément parce que j'avais une vie assez compliquée. Quand ça a commencé, j'étais en divorce, burn-out, j'avais plein, plein de complications dans ma vie personnelle. Ma mère n'a rien du tout ça parce qu'elle menait une vie beaucoup plus calme. Peut-être que la clé de compréhension se trouve là-dedans. Non, moi, je voulais juste dire deux choses. Le traitement hormonal de substitution, d'après vous, c'est... Est-ce qu'on prend des hormones ? Voilà, non, attention. Attention. Les hormones qu'on prend, c'est un artefact, c'est quelque chose qui a son efficacité parce que l'hormone génitale ovarienne, donc les oestrogènes, les folicunes qu'on peut prendre, a une action antithyroïdienne, c'est-à-dire un freinage. Elles exercent, ces hormones, un freinage véritable sur la thyroïde. Pourquoi la thyroïde ? Parce que c'est la thyroïde qui est à l'origine des bouffées de chaleur. Ce sont des pics thyroïdiens, ce sont des instabilités, ce sont des... comment dirais-je ? Oui, le mot pic, c'est l'idéal parce que c'est comme si la thyroïde faisait un pic et descendait aussitôt après ce pic et dans ce pic-là, vous avez une chaleur intérieure, des bouffées de chaleur, voilà, c'est bien le mot, une sorte de température qui augmente et la thyroïde est la glande de la température interne, de la chaleur, la chaleur animale et c'est elle qui, quand elle n'est plus soumise suffisamment au freinage ovarien, va créer ces bouffées de chaleur. Cette thyroïde va les créer, ces bouffées de chaleur. Donc l'apport, effectivement, d'oestrogènes apporte des éléments positifs, mais malheureusement, souvent, c'est des hormones chimiques, c'est bien dommage, elles sont dangereuses. Il faudrait que ce soit des hormones biologiques ou autres. Mais, de toute façon, l'apport d'estrogènes n'est qu'un palliatif au moment où on a besoin de ce freinage à cause des bouffées de chaleur, mais normalement, il y a ici, évidemment, moi j'ai une méthode d'équilibre qui s'appelle l'équilio, c'est un générateur de champ électromagnétique qui vient réguler tout le système glandulaire. Alors, celles qui sont intéressées pourraient aller voir sur Internet les éléments de compréhension de cette méthode. C'est vrai que ce moyen est remarquable, et très remarquable, c'est vrai, dans l'éradication des bouffées de chaleur et dans d'autres, comment dirais-je, effets produits par l'équilibrage de l'endulé. Il n'y a pas que la ménopause, il y a une amélioration de notre capacité intellectuelle, la concentration, etc. Et je voulais juste vous montrer, ma chère M.M., Jean Duchazot a écrit plusieurs bouquins, donc c'est lui-ci, vous voyez, qui parle de sa méthode sur la glande principale de la thyroïde, effectivement, parce qu'on n'a pas tellement abordé toutes les questions des glandes, parce qu'on a plusieurs... C'est trop long, oui. ...serveau, c'est long, c'est la thyroïde, c'est les suréennales, c'est les ovaires, et personnellement, j'ai trouvé aussi moi-même ce livre-là, qui est à la FNAC, c'est les glandes, donc endocrine, et qui, ce bouquin aussi, parle de cette méthode, mais philosophie carrément révolutionnaire, et cette approche qu'on peut avoir sur les glandes et sur la ménopause. M. Duchazot, je vous remercie infiniment, vous serez parmi nos intervenants au séminaire, vous savez, les 15 et 5 juin prochains à Paris, pour celles qui vont venir, donc c'est les ménopausies, c'est ce séminaire que je fais, donc au mois de juin, pour rencontrer plusieurs, plusieurs personnes qui sont spécialistes de la ménopause, dont fait partie Jean Duchazot, qui va nous parler du système endocrinien, de la théorie, et plein plein d'autres choses, merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup Elena. au revoir à tout le monde, à bientôt, au revoir.